Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, je vous ai présenté sur ma chaîne l'iPhone 12 Pro, je vous ai également présenté l'iPhone 12 Mini. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir ensemble l'iPhone 12 Pro Max. C'est un smartphone que j'ai longuement critiqué. Pourquoi ? Parce que pour moi, le form factor n'est pas du tout adapté à mon utilisation du smartphone. Quoi qu'il en soit, ça reste un produit super intéressant sur bien des aspects, notamment parce que celui-ci offre une expérience photo et vidéo bien meilleure que sur l'iPhone 12 Pro. Il est vraiment beaucoup plus abouti, il y a un capteur photo qui est plus grand, une stabilisation qui est différente, une captation vidéo également qui est du coup beaucoup plus qualitative, etc. Bref, c'est vraiment le smartphone idéal pour les cinéastes, pour les photographes, pour les gens qui aiment créer des vidéos, que ce soit des vidéos pour leur chaîne YouTube, du vlog, pour leurs vacances, etc. C'est vraiment un produit parfait pour ça. Et c'est en ce sens que je voulais vous le présenter, le découvrir moi-même. Donc je vais vous faire une première vidéo aujourd'hui de déballage, de présentation du smartphone, avec bien sûr une petite vulgarisation des specs techniques, et je ferai une autre vidéo ou alors une story sur Instagram pour vous donner mon avis après quelques jours d'utilisation. Même si vous n'êtes pas sans savoir qu'un écran de 6,7 pouces, pour moi, et un smartphone de 226 grammes, c'est vraiment trop encombrant. Alors est-ce que la qualité photo et la polyvalence photo-vidéo vont me faire oublier ses défauts ? Je n'en suis pas persuadé. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment content de vous le présenter. Du coup, on retrouve ce carton qui n'est pas très joli, qui n'est pas très glamour. Quoi qu'il en soit, il est similaire à l'iPhone 12 mini, à l'iPhone 12, à l'iPhone 12 Pro classique. Et celui-ci, du coup, renferme les écouteurs plus la boîte de l'iPhone. Bien évidemment, l'ouverture du coffret en tombe comme d'habitude, directement sur le coffret de l'iPhone. Le coffret est vraiment très grand, ça laisse vraiment présager un smartphone très imposant. Je l'ai pris qu'une seule fois en main et franchement, c'était vraiment pas super agréable. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit avant, je suis plutôt curieux par rapport aux performances photo et vidéo de ce smartphone, notamment en basse luminosité. Et pour rappel, vous retrouverez bien évidemment les écouteurs dans le fond du coffret destiné uniquement à la France. Et ensuite, on tombe bien évidemment directement sur la boîte de l'iPhone 12 Pro Max, qui est dans le même état d'esprit et dans le même style que les autres iPhone 12 présentés jusqu'alors, c'est-à-dire une boîte plutôt fine, un design vraiment réussi, c'est vraiment une boîte qui est très qualitative. Et bien sûr, la finesse est liée au fait qu'il n'y ait pas de bloc chargeur fourni avec cet iPhone 12 Pro Max. Même si ça a fait pas mal polémique, pour ma part, ça ne me dérange absolument pas. De par mon activité, j'ai beaucoup de chargeurs à la maison. A l'ouverture du coffret, comme d'habitude, on tombe directement sur le smartphone, un iPhone 12 Pro Max en version 128Go. Je l'ai pris en blanc, pourquoi ? Parce que simplement, je ne l'ai jamais présenté. J'ai eu l'iPhone 12 Pro en version bleu pacifique, j'ai eu l'iPhone 12 mini en version noire. La version dorée n'étant pas disponible immédiatement, je me suis dit qu'une version blanche, ça pourrait faire l'affaire. Et franchement, l'aspect blanc mat est vraiment très joli. Ce qui choque, en plus de la taille impressionnante de ce smartphone, c'est bien sûr la taille des capteurs et des modules photo. Ils sont bien plus grands que sur l'iPhone 12 mini, que sur l'iPhone 12 ou que sur l'iPhone 12 Pro classique. Et c'est vraiment une particularité propre à cet iPhone 12 Pro Max. En effet, le capteur principal, donc le capteur grand-angle, qui sert à l'optique 26 mm, est un petit peu plus grand que sur l'iPhone 12 Pro. Du coup, il y a plus de captation de luminosité, moins de bruit numérique, moins de montée en ISO, des photos beaucoup plus exploitables en basse lumière. Bref, c'est vraiment un smartphone bien plus évolué sur la partie photo et vidéo. Bien évidemment, on ne va pas non plus s'éterniser sur le coffret, dans le sens où celui-ci est vraiment très limité en termes d'accessoires. On retrouve simplement un câble USB type C vers Lightning. Et on retrouve également une petite pochette dans laquelle il y a bien sûr une petite notice d'utilisation, l'extracteur du tiroir nano SIM dans lequel on peut mettre une seule carte nano SIM physique 5G. Et vous avez également la possibilité de paramétrer une seconde SIM, donc une eSIM en 5G directement chez votre opérateur. Voilà pour les accessoires fournis avec cet iPhone 12 Pro Max. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de bloc chargeur livré d'origine. On se retrouve donc devant cet iPhone 12 Pro Max en version blanc. Comme ça, il est vraiment très joli. Franchement, le blanc mat, c'est vraiment de toute beauté. Ce sera, à mon sens, moins sensible aux traces de doigts. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie tout particulièrement. Même si, bien évidemment, les pourtours brillants, comme ça, eux, ils n'échapperont pas aux traces de doigts. Ce sera toujours compliqué, sauf si, bien sûr, vous mettez une coque de protection. Mais je trouve que le mariage entre le blanc mat et les bordures en acier inoxydable brillantes, c'est vraiment du plus bel effet. Sur la face arrière, du coup, on retrouve cette coque en vert. Bien sûr, elle est vraiment très jolie. Le logo de la pomme qui est centré. Et on retrouve également ce triple module photo qui embarque en plus d'un flash LED également un scanner LiDAR. Vu comme ça, de l'extérieur, ça semble vraiment similaire à l'iPhone 12 Pro. Pourtant, il a quand même quelques particularités sur cette version d'iPhone 12 Pro Max. Au niveau du capteur photo, on retrouve bien évidemment un capteur photo principal de 12 mégapixels. C'est une focale grand-angle de 26 mm avec une ouverture à f1.6, donc vraiment lumineuse. Ça, c'est vraiment un point fort sur la nouvelle génération des iPhone 12 Pro, 12 mini et 12 classiques. L'ouverture est passée de f1.8 sur l'ancienne génération à f1.6, donc plus de luminosité, moins sensible au bruit numérique, moins de nécessité à monter en ISO également, donc des photos plus exploitables de nuit. Et une ouverture plus grande apporte également un bokeh, donc une profondeur de champ légèrement plus courte en optique, même si sur cette taille de capteur, ça reste vraiment minime. Ce capteur principal est donc, comme je l'ai dit, un capteur de 12 mégapixels. Par contre, celui-ci est 47% plus grand que sur l'iPhone 12 Pro classique. Les photos sont vraiment beaucoup plus lumineuses sur l'iPhone 12 Pro Max par rapport à l'iPhone 12 Pro. Vous avez des photosites qui sont du coup, là encore, plus grands. On retrouve des photosites de 1,7 microns sur l'iPhone 12 Pro Max et de 1,4 microns sur l'iPhone 12 Pro. Du coup, plus de lumière, plus de détails, plus de richesse, moins de nécessité de monter en ISO, donc moins de bruit numérique sur les photos, et encore une fois, des photos et des vidéos plus exploitables. L'autre révolution sur l'iPhone 12 Pro Max, c'est bien sûr la stabilisation. C'est directement le capteur qui est stabilisé via un système de sensor shift. Et ça, ça change tout. Ça apporte vraiment une stabilisation type Gameball, même si bien sûr, on n'est pas dans le niveau atteint par un Gameball classique. Quoi qu'il en soit, la stabilisation sera vraiment accrue, même par rapport à un iPhone 12 Pro classique. Le second capteur photo, quant à lui, est plutôt classique. Optique 12 mégapixels, optique ultra grand angle de 13 mm, optique à ouverture f2.4, donc parfait pour faire des photos de villes, de paysages, de groupes ou de monuments s'il n'y a pas assez de recul. Autre nouveauté, on retrouve un troisième capteur photo de 12 mégapixels, là encore, ouverture f2.2. Par contre, c'est une focale de 65 mm, donc x 2,5, alors que l'iPhone 12 Pro classique culmine à 50 ou 55 mm environ. Du coup, là, on a un zoom optique un petit peu plus important, ce qui permet de faire des photos, d'une part, plus rapprochées, et surtout de faire des photos portrait plus réalistes. Dans le sens où, si vous faites un petit peu de photographie sur un appareil photo réflexe, aujourd'hui, les photographes font des photos de portrait entre 50, 60 et 80 mm pour ne pas déformer le visage et avoir une photo vraiment réaliste. Et c'est en ce sens qu'une focale plus longue sera vraiment intéressante pour réaliser du portrait, pour avoir un visage qui ne soit pas déformé, afin d'éviter que le nez soit vraiment protubérant au milieu du visage. On retrouve le flash LED, comme d'habitude, et on retrouve également le scanner LIDAR, donc celui-ci n'a pour but que de calculer la distance précise entre l'objet et le capteur photo pour générer un bokeh et un flou d'arrière-plan le plus précis possible, très utile, notamment au mode portrait. Pour avoir testé l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 mini, le bokeh est vraiment beaucoup plus précis et progressif sur l'iPhone 12 Pro équipé de ce même scanner LIDAR. Et celui-ci apporte également une meilleure mise au point, notamment en basse lumière. Au niveau de la captation vidéo, rien à redire, cet iPhone 12 Pro Max peut filmer en 4K à 24, 30 et 60 images secondes, que ce soit avec les capteurs au dos ou alors avec le capteur frontal, c'est vraiment super de pouvoir faire du vlog avec une caméra frontale en 4K à 60 images secondes, d'autant plus que la qualité du capteur frontal en vidéo est plutôt bonne. Pour ce qui est du capteur grand-angle à l'arrière, bien la captation vidéo est tout simplement excellente, d'autant plus que sur cette version, le capteur est stabilisé directement via ce système SensorShift, et vous avez vraiment l'impression de faire une prise vidéo avec un gimbal, c'est vraiment assez surprenant. Sur la tranche du smartphone en acier inoxydable, et qui est déjà bien sensible aux traces de doigts, on retrouve bien sûr le bouton de mise sous tension de l'appareil. On retrouve également tous les logos de certification CE qui ont été intégrés sur la tranche pour être un petit peu plus discrète. Sur la tranche inférieure, on retrouve bien sûr les grilles pour le haut-parleur, on retrouve également la connexion Lightning. Et sur la tranche opposée, on retrouve simplement le tiroir nanoSIM dans lequel on peut mettre une seule carte nanoSIM 5G, les boutons de contrôle volume plus et moins, et également le sélecteur de profil, toujours très intéressant. Et sur la tranche supérieure, il n'y a absolument rien, si ce n'est un marquage pour une antenne, pas de port infrarouge, pas de microphone. C'est vraiment minimaliste et très bien réalisé. Sur la face avant, on retrouve bien évidemment la pièce maîtresse, cet énorme écran de 6,7 pouces, technologie Super Retina XDR. C'est un écran OLED, définition Full HD+, donc du 2778 par 1284 pixels, soit 458 pixels par pouce, donc une finesse d'affichage tout à fait excellente. Taux de rafraîchissement limité à 60 Hz, on ne va pas refaire le débat, quoi qu'il en soit, pour ma part, ça ne me dérange pas. Et une nouvelle protection qui a été développée en partenariat avec Gorilla, une protection Ceramic Shield, qui le rend 4 fois plus résistant que l'iPhone 11 Pro Max, par exemple. Et bien évidemment, dans l'encoche qui intègre tous les capteurs nécessaires à Face ID, on retrouve également ce module photo de 12 mégapixels, optique ouverture f2.2, capteur grand-angle. Et comme je l'ai dit juste avant, celui-ci permet de faire de belles vidéos en 4K à 60 images secondes, ce qui est vraiment très intéressant, notamment si vous faites du vlog. Au niveau des performances, cet iPhone 12 Pro Max embarque bien évidemment la puce Bionic A14, vous avez le système Neural Engine, vous avez un GPU graphique propre à Apple, ça n'est pas un GPU Adreno, capacité de stockage 128, 256 ou 512 Go, en fonction du prix que vous allez mettre dans votre iPhone 12 Pro Max, et vous avez en termes de performance 6 Go de RAM. Sincèrement, en main, c'est vraiment un smartphone qui est énorme, alors après, il faut quand même reconnaître que l'intégration de l'écran est vraiment excellente, la colorimétrie, la luminosité maximum sont, comme toujours chez Apple, de très bons niveaux, et en plus, vous avez une luminosité maximale qui est absolument ahurissante. Au niveau de l'autonomie, vous savez que c'est le point faible de toute la famille des iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro compris. L'iPhone 12 Pro Max embarque quant à lui une batterie de 3687 mAh, possibilité de la recharger de 0 à 100% en 90 minutes grâce au bloc chargeur 20 Watt vendu à part, compatibilité bien sûr avec MagSafe, donc le nouveau système de chargement sans fil allant jusqu'à 15 Watt, et vous pouvez le charger avec n'importe quel chargeur Qi classique, donc chargeur à induction. Par contre, vous serez limité à du 7,5 Watt, donc là, autant dire que le temps de chargement s'est vraiment allongé. Et enfin, au niveau des autres informations, sur cet iPhone 12 Pro Max, il est bien évidemment certifié IP68, donc ça c'est vraiment très intéressant s'il se met à pleuvoir, s'il tombe accidentellement dans les toilettes, dans une piscine. Après, comme je le dis toujours, voyez ça comme une protection et non pas comme une fonctionnalité, n'allez pas faire de vous-même des photos sous-marines, c'est vraiment pas fait pour ça et la garantie sera pas vraiment assurée. Module NFC, module Bluetooth en version 5.0, module Wi-Fi en version 6, il n'y a bien sûr pas de prise mini jack, pas de port micro SD, et c'est un smartphone qui pèse 228 grammes, donc c'est vraiment un poids lourd dans le monde des smartphones, et c'est le plus grand iPhone jamais produit par Apple, et c'est vraiment ce qui me refroidit sur ce smartphone, même si bien sûr la captation photo et vidéo m'intéresse énormément. Bien sûr, je vais faire quelques tests, je vais faire des photos, des vidéos, je vous partagerai tout ça sur Twitter et sur Instagram, donc rejoignez-moi si ça vous intéresse. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo de déballage et de présentation, je n'allais pas rentrer plus loin dans les détails, dans le sens où c'est un smartphone qui est largement connu, et représenté, et même sur-représenté sur YouTube. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai reçu, je voulais quand même vous faire vivre ce petit déballage, parce que ça reste mine de rien intéressant, et je souhaitais quand même apporter quelques précisions par rapport à la partie photo et vidéo, par rapport à son petit cousin, l'iPhone 12 Pro classique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et sur Instagram, il y a d'ailleurs un concours pour gagner un Honor 10X Lite, vous pouvez gagner également des écouteurs d'EvaCore, bref, je vous offre tout ce que je peux dès que je le reçois en double, merci d'être toujours plus nombreux, prenez soin de vous, et à très bientôt.